Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une boxe que j'ai reçu. Oui, c'est très rare sur ma chaîne. Alors on va commencer de suite. Je vous la montre, c'est la box Kitchen Trotter, alors je vous montre déjà la boîte, que j'adore. Elle est magnifique, elle est fleurie, elle est fraîche, c'est vraiment des couleurs superbes et alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors en fait, j'ai pris des notes, ah bah oui, vous me connaissez, voilà. Donc la Kitchen Trotter vous propose de découvrir les spécialités culinaires d'un nouveau pays avec son délicieux kit de cuisine. J'ai le droit aussi de m'intéresser à la cuisine, oui. Alors à l'intérieur, on va trouver 4 recettes proposées par le chef de la destination et 6 ingrédients typiques pour cuisiner un repas authentique pour 4 à 6 personnes. Si la box que je vais vous présenter vous intéresse, il faut savoir que chaque mois, vous recevrez un kit de cuisine pour une destination surprise, un menu authentique pour 4 à 6 personnes, des recettes typiques et des ingrédients exotiques difficiles à dénicher. Avant de vous montrer l'intérieur de cette box, je continue à vous parler des conditions, vous avez 3 possibilités d'abonnement. Une mensuelle qui sera résiliable à tout moment, hors frais de port et qui vous reviendra à 25 euros par mois. Ensuite, vous avez la possibilité de vous abonner pendant 6 mois. Là, vous aurez 6 euros offerts, hors frais de port et elle vous reviendra à 144 euros pour 6 mois. Et dernière proposition, 12 mois avec 24 euros offerts, hors frais de port et ça vous en coûtera 276 euros pour l'année. Donc maintenant, on va découvrir l'ensemble intérieur de cette box. J'ai enlevé le couvercle et voilà ma box. Alors, on va commencer par le commencement. Nous avons ici un petit carnet super, un petit livre cartonné. Donc, Kitchen Trotter avec le dessin de la destination que je vais vous montrer et que je trouve super joli. Vous avez voilà un camion avec des tas, des tas de bananes. Et donc, on ouvre cela et on va découvrir ensemble. Nous allons au Cameroun. Bienvenue au Cameroun. Je n'ai pas mis ça exprès. C'est parce que nous sommes en pleine canicule et je ne supporte que les paréos. Alors ensuite, on trouve sur ce petit livret qui est vraiment super bien fait tous les ingrédients qui se trouvent dans la box. Donc, l'avantage de cette box Kitchen Trotter, c'est que tous les mois, vous avez un pays différent et vous allez pouvoir voyager sans bouger de chez vous. Si vous n'avez pas la possibilité de vous payer des voyages, grâce à cette super box, vous allez pouvoir partir en voyage. Alors, je vais vous faire découvrir ce que cette box contient. Pour commencer, je vais vous montrer la poudre de gombo. Cette poudre verte, je lis parce que je découvre en même temps que vous. Cette poudre verte est étonnante car cuite. Elle se transforme en sauce gélatineuse. Ne vous fiez pas à cette apparence inhabituelle. Elle accompagne divinement bien le manioc frit. Alors, il y a également de la pâte de piment. Le piment oiseau est cultivé tout au long de l'année au Cameroun et s'emploie librement sous forme de pâte pour donner un peu de chaleur au plat. Attention au palais sensible. Alors, moi, je crains vraiment tout ce qui est très, très, très piquant. On trouve également de la pâte d'arachide incontournable de la cuisine camerounaise. Elle est présente dans la plupart des sauces, mais la pâte est également très bonne mangée à même la cuillère. Je vais goûter de suite. Alors ça, mais franchement, j'adore, j'adore. Et là, sincèrement, c'est à manger avec modération. Parce que vous savez qu'en ce moment, je fais attention. Et là, si je commence à rentrer dans le pot, je vais y aller carrément mollo. Je vais goûter d'arachide. encore une non ça moi je vais à manger comme ça je vais y aller mollo non c'est un délice alors on a également dans cette box des fleurs d'hibiscus séchés alors ils nous disent que ces délicates fleurs blanches appelées bisap au cameroun parfument vos cocktails et gâteaux d'un goût subtil et sucré voilà donc ça aide à parfumer on peut également les boire en infusion ils nous disent que ça peut se boire chaud ou froid il suffit de faire infuser environ 5 cuillères à soupe de fleurs séchées pour un litre d'eau filtré sucré à votre goût donc ce sont des racines bio et je vais les tester je vais me faire une infusion et vous dire ce que j'en pense alors concernant le parfum bah écoutez si je devais comparer le parfum bien que ce soit quand même un parfum particulier parce que bon on n'a pas ça chez nous je pourrais le comparer à une odeur de thé voilà un d'où effectivement la possibilité de voir son infusion alors je vais faire infuser et je vais goûter ça et vous dire vraiment ce que je pense du goût voilà donc j'ai laissé infuser j'ai passé bien évidemment je vais goûter j'ai mis quatre sucrètes parce que je n'ai pas de sucre et donc je vais voir le goût que ça a au point de vue du parfum ben voilà j'y vais je me jette à l'eau et bien écoutez c'est parti par contre ça a la couleur du thé je peux pas renverser donc ça a la couleur du thé alors on y va c'est assez acide alors peut-être qu'il faut rajouter plus de sucre c'est très surprenant très surprenant de la couleur du thé Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'habitude de ces saveurs. Si vous aimez le goût de citron, et bien alors là, vous pouvez, n'hésitez pas parce que ça vous plaira. Personnellement, je suis habituée à boire des citrons pressés tous les matins. Alors c'est vrai que c'est très surprenant parce qu'on a l'habitude de boire du thé, par exemple, qui n'a pas ce goût. À part peut-être le thé au citron, je n'en bois pas, je n'en bois pas, mais là, écoutez, ce n'est pas mauvais, franchement. Moi, je n'aime pas du tout les iced tea, les choses comme ça. J'aime le thé chaud. Je pense que ça doit vraiment aromatiser des cocktails. Ça doit être super bon dans des cocktails, d'en mettre une petite pincée, ça doit donner un petit goût acidulé. Voilà, écoutez, c'est bon. Là, j'arrête parce que c'est très chaud. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai mon ventilateur, parce qu'il fait quand même 37 degrés. Je vais rajouter une information très intéressante concernant ces fleurs d'hibiscus. Alors là, elles ont des propriétés médicinales. J'ai cherché, c'est marqué sur le petit livret, parce que ça m'étonnait qu'une fleur ou plante séchée n'ait pas de vertu médicinale. Alors, en plus de permettre la réalisation de délicieux jus et desserts, les fleurs d'hibiscus ont des propriétés étonnantes. Elles sont antibactérielles. Alors ça, c'est le top. Elles agissent notamment contre l'hypertension. Elles agissent également sur le cholestérol. Alors, je peux vous dire une chose. Moi, qui ai un taux de cholestérol du mauvais, d'ailleurs très élevé. Eh bien, je peux vous dire que ça, je vais faire ma petite cure. Ensuite, elles agissent sur la fièvre et les douleurs d'estomac. Donc ça, c'est génial. Attendez, la fièvre, les douleurs d'estomac. Je suppose que ce goût citronné, si vous avez du mal à digérer, je suis persuadée que c'est efficace. Ce sont de véritables petits médicaments 100% naturels. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, franchement, quand je vais terminer, si je trouve ça en commerce, je peux vous dire que je l'achèterai. Alors, on a également dans cette box les pilchars. C'est connu les pilchars, on connaît. Moi, j'en ai mangé. J'adore ça. En fait, on dirait des grosses sardines. OK ? Alors, ils nous mettent que ces petits poissons pêchés dans l'océan Atlantique, pour ça qu'on connaît, sont un snack dégusté partout au Cameroun. À même la conserve, la pâte de piment se mariera très bien avec, si vous aimez le relever. On a également du poivre blanc de Penja. Donc, qu'est-ce qu'ils disent sur ce poivre blanc ? C'est du poivre blanc du Cameroun. Donc, poivre blanc de Penja, véritable or du pays, ce poivre cueilli à maturité optimale. Laver et débarrasser de sa pulpe révélera tous ses arômes dans vos plats salés, en particulier dans le mafé. Alors, qu'est-ce que le mafé ? Voilà, c'est cette recette qui est donc faite à base de poivre blanc, on met de la pâte d'arachide, un poulet à la broche, deux oignons, deux tomates mûres, deux cuillères à soupe d'huile végétale, un litre et demi d'eau, deux cubes de bouillon de volaille, 300 grammes de riz, sel. Très simple à faire et sincèrement, pourquoi je ne la ferai pas cette recette ? Parce qu'en plus, j'adore le poulet. En plus, attendez, ça doit être super bon avec la pâte d'arachide. Ça, je vous promets que si je fais cette recette, je vous la mettrai en ligne, c'est sûr. Alors, je vais vous donner d'autres petites précisions sur ce poivre. Le poivre de Penja est cultivé sur des terres volcaniques et naturellement aromatique, blanc. Il est récolté à maturité, débarrassé de son enveloppe. Ce procédé atténue son piquant et exalte sa fraîcheur mentholée et ses notes animales à marier avec porc, gibier, bœuf et également poisson. Et pour terminer ce magnifique voyage au Cameroun, dites-le que je vous ai fait voyager. Oui, 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 ben moi j'y étais, voilà. D'ailleurs, j'y suis encore parce que je n'ai pas fini. Donc, pour terminer ce superbe voyage grâce à cette box, il y a également à l'intérieur des graines de bananier. Alors, là, je suis vachement contente aussi. Donc, on vous propose, ils disent, de vraies petites graines de bananier pour faire pousser un bel arbre chez vous. Et ainsi créer un petit jardin camerounais dans votre salon. Alors, je vais les semer et je vais voir ce que ça donne. Et je vous montrerai si ça pousse. Je filmerai au fur et à mesure de l'évolution de mon bananier. Et ça, je suis super contente parce qu'un bananier, alors je n'aurais peut-être pas le bananier camerounais, mais si j'avais la chance d'avoir un petit bananier, je serais trop contente. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Méthode de culture. Laissez tremper les graines pendant 24 heures à 48 heures dans de l'eau claire. Donc, ça, je vais le faire tout à l'heure. Semez à raison d'une graine par godet ou par peau à 2 cm de profondeur. Placez au chaud. Ah ben là, ça va ! Attendez ! Là, c'est le moment ! Entre 22 et 28 degrés, maintenir la terre humide en permanence. Sitôt que la première feuille pointe. Placez dans un endroit très lumineux. Quand le jeune bananier mesure une quinzaine de centimètres, rempotez dans un pot plus grand. Apportez un engrais pour plantes d'appartement tous les mois, entre avril et septembre. Je vous remontre à nouveau cette box que je trouve très belle. D'ailleurs, la boîte va me servir pour ranger des petites choses parce que j'adore les boîtes. J'ai la folie des boîtes. Et celle-là est magnifique. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je ne gagne rien en vous présentant cette box. Je ne toucherai aucune commission sur vos abonnements. Il faut quand même le savoir. Donc, si cette box vous intéresse, je vous dis, je vous mettrai tout en barre d'infos. Sincèrement, alors moi, je valide. Je trouve ça génial. Je trouve que ça change de toutes les boxes de beauté. Je trouve ça vachement original. Et écoutez, sincèrement, si vous aimez découvrir des nouvelles saveurs, il faut savoir que chaque mois, on vous propose un pays différent. J'ai eu la chance de partir en voyage au Cameroun et de vous faire voyager avec moi. Eh bien, franchement, moi, je trouve ça super sympa. Et puis, toutes les recettes qu'ils vous mettent à l'intérieur, tels que le manioc frit et gombo. Voilà. Ensuite, on a le mafé camerounais. Voilà. Avec du riz, des petits desserts, petits cakes à l'hibiscus. Donc, avec la plante que je vous ai, les fleurs séchées que je vous ai montrées, le bissap à l'ananas. Alors, sincèrement, moi, je trouve cette box très, 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 très intéressante. N'hésitez pas, alors franchement, de me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette box-là. Moi, je ne connaissais pas. Je n'ai pas encore vu de vidéo concernant celle-là par rapport aux youtubeuses que je suis. Voilà. Et là, franchement, moi, je trouve ça vachement sympa. Et là, on ne se moque pas de nous. Ce ne sont pas des échantillons. Comme je vois dans les box de produits de beauté, il y a souvent des petits échantillons et ça coûte quand même très cher. Eh bien, là, vous avez de quoi vous concocter des super petits repas et de pouvoir voyager sans bouger de chez vous. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo très, très spéciale sur ma chaîne parce que c'est une première vous aura plu. Je vous envoie des tonnes de bisous du Cameroun. Ouais, 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 j'y suis et j'y reste. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501